C'est une des blogueuses les plus connues dans la francophonie, au Québec en particulier. C'est une femme qui rayonne énormément, qui joint beaucoup de monde. En fait, c'est un média que j'ai à bout de deux mois. Donc, je te passe la parole. Merci. Je vais compléter son bio. Longtemps, sur Twitter, j'avais mon tagline qui était « I'm a bitch with a purpose ». Alors, voici le « Purpose ». On n'a pas de mot de bitch ? Peut-être. Monsieur Fouillard, il y a deux ans, Mario, M. Quartier, plusieurs autres penseurs du numérique et moi-même, on a fait un rapport d'étonnement. Ce rapport-là, en gros, ça disait qu'on était étonnés de notre absence de plan de numérique pour le Québec. Donc, il y a deux ans, je t'ai étonné. Il y a un an, je t'entends la remarque. Puis aujourd'hui, je suis enthousiaste. Oui. Monsieur Fouillard, hier, j'ai très mal, j'ai très, très, très mal dormi. Je rêvais. Non, non, mais, non, mais, laissez-moi finir le moment. Monsieur Fouillard, je rêvais à vous et j'étais excité. Mais, je le toucherais pas. Non, mais, j'étais excité, là, que, enfin, moi, là, ça fait des années que je milite pour un plan numérique pour le Québec. Puis, je me suis dit, enfin, il y a peut-être quelqu'un qui a allumé le gouvernement. Bon, enfin, il y a peut-être de quoi qui va bouger. Tantôt au TVA, ils m'ont demandé, un petit clip, tu sais, ils m'ont regardé le clip, je sais pas, mais je lui ai dit, écoutez, moi, je sais pas, mon nom, tu sais pas, c'est lui, mais, quand ils m'ont demandé, madame Blanc, venez, allons nous voir, vous parlez sur l'Amérique, là, c'est pas de cinq mois, c'est parce que, oui, là, c'est mêlé. Puis, c'est pas mêlé pour moi, c'est mêlé pour mon petit-fils. OK, tu vas compter une couple d'histoire, tu sais, on a parlé de pays, c'est positif, oui, on va faire mon côté bitch, là. Votre prédécesseur, monsieur, monsieur Charest, et tous les chefs des partis, à la moindre dernière élection, je vous ai rencontré personnellement, je vous ai tous posé la même question. Donc, tu as-tu eu un air bête, là, comme ça, comme je vous ai posé la question. Bon, OK. Je vous ai dit, au Québec, l'industrie du tourisme, ça génère 10,4 milliards, puis ça fournit 134 000 emplois. On a un ministre, on a un ministère, on a un annoncé économique, on a une vision. Les technologies d'information, qui sont sous-sous-sous-catégorie du numérique, ça représente 140 000 emplois et 25 milliards, dont 30 % sont exportés aux États-Unis. Là, on parle même pas du numérique, on parle des TIC. OK? 25 milliards, on n'a pas de ministre, on n'a pas de ministère, on n'a pas de vision économique, on s'en grise. Là, on parle même pas des dépenses du gouvernement à TIC, comme vous le savez, là. Je pense qu'il faut que vous renouveliez les licences Microsoft des employés de l'État pour 1,2 milliard. Quand, maintenant, que c'est de l'argent, quand on pense que... Le gouvernement, ce n'est pas d'innover, ce qui est faux, à mon point de vue. Parce qu'on va prendre l'Estonie, par exemple, qui est devenu le premier gouvernement numérique. Au sortir des années 80, il n'y avait même pas de téléphone filaire. Et aujourd'hui, c'est le premier gouvernement sans papier. Les lois, la votation, tout se fait sans papier. Je suis heureux de vous voir avec Internet aujourd'hui. J'ai beaucoup de collègues qui ne sont pas au papier. En Estonie, là, il n'y a plus de papier. Et la carte santé, là, il n'y avait pas de téléphone dans les années 80. Aujourd'hui, tout le monde a sa carte santé. Tu peux payer ton ticket avec ta carte gouvernementale. L'Estonie, un petit gris des pays. Il ne faut innover. Et maintenant, tous les pays d'Europe payent l'Estonie pour savoir comment ils ont fait. Vous avez un exemple, le Brésil, l'open source. Le Brésil a pris le virage open source. Et Microsoft. Nous autres, on payait 1,2 milliard pour Microsoft. Ils ont donné leur code source gratis au Brésil, traduit en portugais, pour que le Brésil se fasse son système de votation électronique. Parce qu'ici, la votation électronique, on l'a essayé, on s'est planté. Vous vous souvenez, le directeur général des élections, il s'est éloigné. Il a dit, ah, on va tester les villes, faire ce qu'ils veulent. Les villes ont fait n'importe quoi, parce que, ah, la votation électronique, c'est de la merde. Oui, ça permet aux Indiens, il est d'être gris, de voter, parce qu'ils sont capables de reconnaître la face où le logo n'est parti. Ça permet au Brésil de vendre l'open source à grandeur de la planète. Puis, Microsoft, qui a donné l'open source, traduit en portugais au Brésil, puis nous autres, on peut voir l'open source, on peut voir le code source de Microsoft, ils font, écoutez bien ça, vous êtes laissés méchants, leur centre de données, ils font ça en Irlande, parce que supposément, la bouille fait frais, puis l'électricité n'est pas chère. Puis, le centre de recherche est au Brésil, qui est le roi mondial de l'open source. Nous, nous autres, on crèche un pour les deux milliards, on n'a pas de centre de recherche. Ici, le centre fait frais dans la part de la climat. Puis, l'électricité, on ne sait pas, tu sais, je ne sais pas, là. Puis, tu sais, pourquoi on ferait un plein numérique pour le galet? L'habitude, c'est là qu'il prendra le roi, dis-moi, c'est là. J'ai besoin d'aide. Excusez-moi, puis les gars, je ne parle pas de la France. Excusez-moi de parler, puis j'en suis soumis, je peux m'en parler aussi, parce que, ils sont en hôtes, un style français. Moi, je suis allé à l'Europe de Paris. J'ai vu le président Sarkozy recevoir les bonnes du web mondial à l'Élysée de Paris. Puis, j'ai été moi-même reçu à l'Amérique de Paris. Il y a des petits fours à l'Amérique de Paris. Oh, cow-boy! Ça te donne le goût de faire du web avec les Français solides, vous voyez? Donc, tout ça pour dire qu'on a une autre histoire, OK? Moi, là, on va parler de... Bon, là, on se fourrait avec des toilettes. Vous savez, c'est qui, les toilettes, hein? Vous savez, des intégrateurs, là? C'est celui-là qui coûte 500 millions pour faire un problème informatique qui ne marche pas. Ou 800 millions, ou 1.2 millions, on ne comprendra pas là-dedans. D'ailleurs, je n'ai pas posé qu'il y a... Hein? Vous avez dit qu'on a fait ça coûter notre projet. Oui, la première version, ça a coûté 400 000. La deuxième version, ça a coûté 40 000. C'est bon ça? C'est parce qu'il y a une deuxième version. Il n'y a pas travaillé avec des intégrateurs. Oh, ça ne coûte pas le faire, dans ce temps-là. Bon, puis, oui, un VP des intégrateurs que je n'aimerais pas parce que je parle quand même pour vous. Je ne veux pas me faire poursuivre. Ma mode, je disais, hey, il y a des web services, qui est une série de standards qui permettent de l'interopérabilité universitaire dans les langages de programmation et les applications d'affaires. J'y reste, ça gire. C'est vrai. En tout cas, combien, M. le Premier ministre? 800 000. Ça ne marche pas encore. 800 000. Je ne suis trompé de braquette. Je lui ai dit, pourquoi vous n'en faites pas des web services? Vous n'en parlez pas au gouvernement. Je lui ai dit, moi, même si on a envie, c'est pour faire une éducation, c'est pour faire du cash. J'ai compris que pourquoi on ferait de quoi à 10 millions qui marchent, et qu'on pourrait faire de quoi à 600 millions qui ne marchent pas? Oui, c'est ça. Le numérique, c'est toute cette réflexion-là. D'après ça, on va se poser la question, pourquoi on ferait du numérique? Bien, on dirait qu'on pourrait faire du numérique, parce que McKinsey, ils disent que le produit intérieur brut, c'est le numérique, c'est les technologies de l'information, il est plus grand que l'énergie, l'agriculture, puis les mines mis ensemble. C'est-à-dire qu'on a mis ça, les mines, on a mis ça, l'agriculture, mais l'énergie, c'est le numérique au Québec. Bon, un autre, mais pas ça, comme ça, au temps de groupe. D'ici à 2016, ce signature de 2012, OK? D'ici à 2016, le numérique va générer, OK? Une croissance de 4,2 trillions de dollars, en 2016, pour les pays de G20, OK? C'est une croissance de 4,2 trillions. Ça, là, un trillions, là, c'est un million. Un million, c'est mille milliards, OK? Et c'est 4,2 trillions, en général, en croissance, pas en chiffre absolu, là, OK? On va faire quoi, nous autres, faire du cash là-dessus? Mais sans explication intéressante, on ne reste pas en ligne. Bon, on va vous contrer une autre anecdote. Le ministre des Finances, le Trans-Sé-Gouvernement, ça s'appelle, quel est le monde qu'on dit, « Oui, je serais chez vous, OK? » Puis, on m'a donné l'association de la Fédération des lacs de chez vous, tu sais, on disait, « Hey, Mme Blanc, venez-vous faire du bénévole, on va lui raconter le ministre des Finances dans son bureau, pour essayer de se pousser dans le check-in-d'Internet qu'elle n'a eu, tu sais? » Ça va me faire plaisir. Fait que... Moi, j'arrive dans le bureau du ministre, puis j'ouvre mon cellulaire, j'ai dans le bureau du ministre des Finances du Québec, dans son bureau de condé, quand même, à 65 kilomètres de Montréal, j'ai eu une barre de réception sur mon téléphone cellulaire. « Monsieur le ministre, c'est-à-dessus du Christ de Mont-Saint? » Une barre de réception dans le bureau du ministre des Finances du Québec à 60 kilomètres de Montréal, tandis que dans le milieu de la forêt, au Casterica, ça rentre comme une barre. T'as des rues ou sur le plateau Mont-Royal, où l'Internet, où le cellulaire ne rentre pas. Restez sur le plateau Mont-Royal, c'est-à-dessus du Mont-Saint, on est rendu là. En plus de ça, pour vous donner une couple de chiffres, il n'y a que pour que vous compreniez, là, moi, je parle en 2007, un meg, moi, ça me coitait 4 piastres. Un raponné, c'est que c'était très sain, puis un suétois, c'est que c'était 35 sain. Puis, étrangement, quand vous regardez l'histoire de l'électrification au Québec, ça me semble pas mal que l'histoire des services numériques au Québec, parce qu'il y a une couple de lipopoles qui font 1-6 piastres dans les gros centres et les régions, enfin, on veut une amende. Moi, là, c'est à mon compte, c'est argenté. C'est pas de argent que le gouvernement, mais c'est argenté. Il est bon, il est international. Il est bon, il est international. Il est bien, 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 je paye mon Internet à un prix de fou, puis, qu'est-ce que les gens n'ont pas eu de goûter? Ça me prend des dépenses. Les dépenses, je paye Internet. Mais je suis triste pour mon petit-fils, puis je suis triste pour mes voisins, parce qu'on se fait fourrer, comme ça, pas de bon sens. Moi, les derniers pays, avoir eu des fonds de sa planète, les services Internet, scandaleux. Nous autres, quand on a 4 Mbps, on a de la haute vitesse. Au Vermont, 35 vers par mois, ils ont 1000 Mbps. Nous autres, on a 4 Mbps. C'est quoi qu'on parle, là? J'ai écouté, dans l'autre, on parlait de l'innovation, là. Le discours de M. Frank sur l'innovation, c'est bouillien de bonheur. Ce qu'il disait, là, c'était extraordinaire. Il, là, il a oublié de parler des infrastructures. Il a oublié de parler du numérique. Pourquoi que... Je dis ça de même. Ça ne peut pas nationaliser le numérique. Je sais que M. Gecko ne serait pas content, ou il va être peut-être bien content parce qu'il a donné de l'argent à crise. Mais, bref! Hein? Ah, c'est bon, là! Mais, moi, je serais content. D'ailleurs, je m'étais poigné avec un autre collègue député qui s'appelle M. Legault, à la dernière élection. Puis, il me dit, si tu ne sais pas, il me dit, moi... qu'on ne parlait pas, là, M. Legault. Ah, ben, je m'en faisais... Je peux... Moi, je suis libre. Vous savez, ce que... Bon. Alors, M. Legault, j'ai dit... M. Legault, il fallait du numérique, électrification, tout ça. Je disais, moi, mais Mme Blanc, le numérique, c'est que des outils. Je dis, je pense que Tachaud, René Lévesque, qui voudraient ça, on ne va pas penser ça de l'électricité parce qu'on n'aurait pas équivalent au Québec. On n'aurait pas toutes les retombées économiques d'avoir eu une vision d'électricité au Québec. Tout ça pour vous dire que... Faut qu'on vienne là-dessus, là. Je suis vraiment enthousiaste. J'ai aucune idée de ce que vous allez vous en arriver avec tout ce que je vous ai dit et avec tout ce que vous avez dans le gros conduit. Mais rien que le fait que vous ayez eu l'ouverture de l'écouter, rien que le fait que vous ayez eu l'ouverture de faire cette réunion-là et de mettre dans l'agenda qui va être extrêmement complet une discussion sur le numérique où je suis déjà satisfait. Je ne vais pas voter pour vous de faire des réactions mais là, je suis d'un coup. Mais je suis d'un coup, j'ai une coup, un esti de voter pour vous. Merci! C'était notre Michel Blanc national. Je ne sais pas si une pancarte littorale s'installer, j'ai une coup, un esti de voter pour vous. Ah, il y a peut-être des vidéos pour ce qu'il y a. C'est ça, c'est ça, c'est un robot. Alors, pour revenir à des choses un petit peu plus sérieuses, je sais qu'il se fait tard. C'est plus sérieux, c'est ça, oui! Donc, simplement, je vais poser une question à nos panélistes, nos amis. son büy理. Et oui.